Comme les groupes sanguins, il y a des groupes plus sévères, et ça vient juste pour qu'on puisse l'utiliser. Bon, maintenant, c'est très intéressant, c'était même il y a quelques jours, dans un journal médecine qui est sorti, ils ont testé chez 40 malades, ils ont pris ces cellules souches, que je viens de dire, avec les cellules cordonnes ombricales de n'importe où, de le service obstétrique. Voilà, ils ont mélangé, pendant trois semaines, ils ont injecté chez les gens. Ils voient que ça marche beaucoup mieux que la transplantation de moelle en sauce classique, qui actuellement, on parle, qui nous avons entendu, qui nous avons appris. Alors, ça veut dire que ces cellules souches, dites mesenchymales, parce qu'elles sont très peu différenciées, si on, des cellules souches, de la personne, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu des tissus de l'oreille, ou un petit peu de la peau, on le cultive, on peut les différencier vers les cellules, ils ont des cellules mésenchymales. Après, on prend les cellules cordonnes ombilicales de quelqu'un, un enfant, et la mélange, on peut, après trois semaines, avec bien sûr pas mal de facteurs, injecter, et ça marche beaucoup mieux qu'il a cherché 100 millilitres, 200 millilitres, 400 millilitres, enfin, 1 ou 2 millilitres de moelle de chez quelqu'un. Alors, ça aussi, ça va être révolutionné avec les cellules souches. Alors, on a son rêve, enfin, toujours dans la thérapie cellulaire, il n'y a que des rêves, parce que rien n'était fait, et en plus, ça facilite dans la nourriture beaucoup. Nous, les hommes, surtout, on a toujours un petit problème, parce qu'au fur et à mesure, on perd notre chute. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant, et ça peut donner un bon espoir, et ça marche dans le bon sens, c'est maîtriser les cellules de cheveux. Ça veut dire qu'on peut facilement avoir la partie des cellules génitales, embryonnaires, pardon, ou avoir des cellules dormant lousseuse, on peut avoir des cellules souches, et après, on peut les différencier vers les précurseurs de ce système, et après, c'est là, on peut la, il peut régénérer, et finalement, calvitie et toutes ces maladies-là, ça va être éliminé. Et ce grand problème qu'il existe chez les, surtout les jeunes de 18 ans jusqu'aux 25 ans, c'est le type qui gêne le plus, c'est ce problème. Alors, une autre chose, encore, c'est la règle, c'est que, comment quelqu'un qui est, avec, vous, avec toutes les motorisations, tout l'accident qui existe partout, mais c'est la règle d'aider à régénérer tout ce qui est paralysique après l'accident, ou de toutes sortes, après une maladie infectieuse, après une, donc, avant, c'est l'accident. Alors, oui, c'est possible, à partir des cellules de moelle, j'ai dit qu'on peut régénérer les cellules neuronales, et ces cellules neuronales, même avant qu'elles se régénèrent, nous savons, nous, on a des modèles, chez la règle, c'est-à-dire qu'on casse artificiellement un, enfin, la même chose, on dirait qu'il y a un accident pour arriver pour un roi. Après, on purifie les cellules de moelle de chez le rat, et après, on fait abracadabra, on injecte, ça, c'est la colonne vertébrale, ça, c'est la moelle épinaire. Et après, on injecte dans cette partie-là, et les cellules neuronales, parce que ces deux parties-là qui étaient coupées, les cellules, ils essayent de la ramener à faire des jonctions. Alors, c'est loin encore, on a encore 20 ans devant nous, mais, c'est, n'est-ce pas ? Ça veut dire que, déjà, on a dans notre projet aussi, pour traiter, parce que, finalement, eux, le pauvre, ils ne perdent rien, et quelqu'un qui a 16 ans, il était, disons, un jeune, il a, à 16 ans, il a eu de nez paralysique, et après, après 16 ans, 3, 2 ans, il n'a pas d'autre choix. Alors, finalement, on dit qu'il y a 0 à 1%, où ça passe, où ça casse, mais la personne, elle est d'accord, soit traitée par ce système, parce que celle-là aussi, c'est une bonne méthode, c'est à l'avenir, pour ça. Alors, c'est une maladie qui vous entendue, c'est, on dit, oui, quelqu'un qui a fait un gangrène, et après, vous voyez qu'il est jeune, qu'il traîne quelque part, ils n'ont pas un pied ou un bout qui est parti, et surtout dans la diabétique. Alors, c'est que, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les vaisseaux sont en panne. Une fois que les vaisseaux sont en panne, c'est que les nutriments n'arrivent pas, l'oxygène n'arrivent pas, et le corps, il commence à être gangréné, et après, il devient noir, et après, finalement, on est obligé de couper les membres inférieurs, enfin, d'endroit qui s'étaient gangrénés. Alors, mais grâce à la thérapie cellulaire, actuellement, là, c'est facile, nous, nous faisons, c'est qu'on peut injecter les cellules de moelle dans la, par exemple, quelqu'un qui a un problème dans les membres inférieurs, on injecte les cellules dites souches par l'artère fémorale, là, il descend, et après, il fait une amélioration, et la personne a la place qu'il veut embouter son pied pour des raisons qui, sinon, ça va être... Et, il revit, et on n'en coupe pas, c'est-à-dire, on n'en coupe pas les pieds, et avec l'eau de vie, voilà, c'est ça qui est l'eau de vie, c'est ça qui est on régénère quelque chose, alors, c'est quelque chose de très adressant. Et, en plus, une fois qu'on regarde, il n'y a rien, tout ce qu'on purifie, à la fin, il y a 3-4 000 cellules, dans 5 millilitres de sérum physiologique, ça veut dire de clorocédium, et, en plus, qu'on regarde, on dit, c'est vraiment, c'est l'eau de vie, parce que, finalement, on sait qu'il y a une fois qu'il y a un gilet, ça fait améliorer les personnes, après. Alors, quelque chose qui, encore, nous sommes handicapés de ce phénomène, avec tout notre cholestérol, et toutes les triglycérides, et tout ce qui vient après, c'est que, les artères, elles se bougent, et, finalement, et, quelquefois, il y a l'infarctus, et, vous connaissez bien. Enfin, qu'il y a l'infarctus, le corps, il se dilate, et après, il devient grand, il ne fonctionne pas, et la personne, on dit qu'il a une insuffisance cardiaque, et après, il meurt. C'est une raison de, parce que le corps ne marche pas. Alors, mais, avec les thérapies cellulaires, on peut régénérer les vaisseaux du corps, le cœur. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ? C'est la même chose. Alors, c'est quelque chose qui, au moins, moi, je fais le plus dans tout ce que je viens de raconter. Alors, oui, excusez-moi de ça, parce que je l'ai pris à partir d'une présentation de notre travail professionnel, qui, c'est là. C'est-à-dire qu'on prend les, moi, le seuse, in vitro, on peut la différencier à tout ce qu'on veut. Maintenant, on dit, voilà, on va l'injecter dans les artères qui s'appellent le crônière, dans le cœur, le cœur, et, par exemple, une partie qui est asphyxiée, qui est, après une impactus, qui, il est mort presque, il est en train de mourir, nous envoyons, par une cathéter, cette l'eau de vie, cette cellule suche, et on essaie de régénérer le cœur. Alors, c'est-à-dire, si on le schématise, c'est qu'on prend la cellule suche, s'il est en factus ici, on l'injecte, ça, c'était un modèle ancien, ça n'a pas marché bien, parce que certains chercheurs ou certains médecins, ils ont essayé d'injecter directement dans le, dans les muscles, mais dans la méthode que moi, j'utilise, on l'injecte dans les, dans les baissons, dans le, alors, ça, c'est nous, alors, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à partir du moelle, par des systèmes nanotechnologies, où on purifie, sur place des cellules, on l'appelle comme ça, c'est 233, et c'est là, après, on vient, avec tout l'abracadabra, pendant 4 heures, les personnes, il est hospitalisé, il est hospitalisé la veille, le matin, à 5 heures, on met des patches pour anesthésier l'endroit, on prélève à 7 heures, la moelle, à 11 heures, on a l'eau de vie, et après, on vient à midi, à partir de, l'artère fémorale, on met une cathéterne, comme on fait pour les stènes, on remonte, on vient dans la, dans la tête, des coronaires, donc du corps, et après, on l'injecte, on l'injecte, et finalement, ces personnes, elles vont beaucoup mieux, et nous avons testé, je souhaite les informations qui, madame Zalichi, je crois, qui a parlé d'internet, qui l'a trouvée, parce que c'était, et c'est le bizarre, on a testé plusieurs malades, actuellement, on est à 80ème, enfin, beaucoup, beaucoup de malades, tous vont bien, ces personnes qui ne pouvaient pas,